je vous fais cette petite vidéo rapide de comment flasher une carte au custom avec mhd sur ios donc avec un iphone donc il faut déjà vous assurer que votre wifi il est connecté sur l'adaptateur mhd donc moi j'utilise un adaptateur noir mhd qui s'appelle donc mhd donc on se connecte à ce réseau voilà on retourne on sort on va sur l'application mhd donc on peut commencer contact allumé du véhicule très important sinon ça marchera pas de faire un petit rythme code ça permet de vérifier la bonne connexion donc du coup là on voit qu'il ya un problème donc comment ça se fait réglage est ce qu'il a sauté oui il s'est remis sur ma live box bon alors ça va être chiant voilà il faut pas qu'il se reconnecte sur mon réseau personnel voilà donc là il est bien sûr le réseau mhd vous voyez ça lie les codes dme active code non là le seuil d'avertissement d'écart de régulation dépassé c'est pas c'est pas grand chose c'est même rien hop vous faites retour vous allez dans l'onglet thunes vous allez dans donc moi je flashais une custom map qui est encore en bêta en elle n'est pas encore sortie pour l'application image des flasheurs n55 série f donc je la teste en avant-première et on participe avec plusieurs autres personnes au développement de celle ci pour ce moteur là donc je vais dans flash au custom map et moi je vais je suis en full e85 avec la pompe de la supra donc la dernière version c'est la 2.0.10 à l'heure où je fais la vidéo donc là si vous utilisez une une carte au pur boost ou d'un autre mapeur extérieur à mhd c'est par ici que ça se passe vous enregistrez votre fichier qui vous a renvoyé en point mhd ou en point bin et vous venez la chercher dans select tune files ici hop donc connecting donc là je vais vérifier dans les options ce qu'il y a parce que j'utilise pas vraiment mon iphone d'habitude là c'était histoire de vous faire un petit une petite vidéo rapide donc exos setup moi je mets bien after market dp parce que j'ai bien des donnes pipe vide voilà remove top speed limiter donc ça c'est pour enlever la v max à 250 km heure des véhicules français activate anti lag je m'en sers pas parce que c'est j'aime pas trop m'en servir ça sert à rien je trouve c'est quand vous maintenez le bouton appuyé que ça précharge le turbo et que vous relâchez le bouton sur le volant ça donne tout d'un coup le boost tout d'un coup moi personnellement ça me sert à rien je fais pas de run le premier c'est quoi déjà ce truc ah oui c'est si vous avez une sonde flex fuel donc moi j'en ai pas alors le fameux over run brap donc moi je l'ai mis en long mais vous pouvez l'avoir en short ou en d'origine oem donc moi je le mets en long exhaust burble j'en veux pas cold start noise reduction c'est pour réduire le le starter en démarrage à froid moi je le laisse parce que l'hiver le 85 c'est quand même pas mal de l'avoir même si en été effectivement on peut cocher cette case exhaust flap always open in sport mode donc ça c'est le volet d'échappement toujours ouvert en mode sport donc ça je le mets pas de soucis start up roar ça c'est quand vous allumez le véhicule au lieu qu'elle démarre normalement elle va donner un petit coup de gaz au démarrage voilà comme les comme les bmw n54 d'origine c'est pas voilà c'est un petit peu plus sympa c'est pas un truc de fou mais bon moi j'aime bien limit power by gear ça c'est pour limiter la puissance vous voyez si je le coche on peut limiter la puissance par rapport mais bon moi je m'en fiche Tmap sensor il est celui d'origine les bobines emission coils c'est celle d'origine hpf installet donc moi j'ai bien une pompe supra mais ça reste une tu1 donc c'est la même chose vous voyez que la celle d'origine donc elles n'ont pas besoin de codage ces pompes c'est ça l'avantage on peut tourner une carte d'origine avec et sinon si vous avez un autre type de pompe il faut venir choisir ici coulant de target donc moi je le mets en mode sport ça c'est la vitesse de la pompe à eau enfin non c'est pas la vitesse de la pompe à eau c'est l'ouverture c'est la vitesse nominale de la pompe à eau qui se met plus rapidement en route quand vous atteignez une température de liquide de refroidissement plus basse voilà ça permet qu'elle s'enclenche à sa vitesse nominale plus tôt et donc du coup un petit peu moins chauffée donc il n'est pas recommandé de laisser le mode track en permanence apparemment de ce que j'avais lu à l'époque donc moi je la laisse en mode sport c'est très bien elle chauffe pas plus que ça j'ai pas de soucis et stock pour ceux qui veulent pas y toucher voilà donc une fois que vous avez fait ça donc ici il reste reset and freeze flash counter to 1 donc ça c'est pour que votre compteur de flash parce que c'est depuis la série F les technologies des calculateurs intègrent un compteur de flash donc qui permet de savoir par exemple si le véhicule a été reprogrammé donc en cochant cette case vous faites revenir le compteur de flash à 1 et surtout il restera 1 même si vous faites plusieurs cartos et plusieurs flash donc donc une fois que vous avez fini de configurer vous revenez en arrière vous faites map write et là c'est parti donc là vous laissez faire donc avec le l'adaptateur noir c'est ultra rapide normalement ça prend que quelques secondes voilà 0 c'est parti vous voyez un petit peu la vitesse de fou donc ça c'est parce que j'ai déjà écrit c'est bien plus rapide la première fois que vous écrivez il y en a quand même pour 2-3 minutes 4 je sais plus exactement voilà enfin en gros à moins de 5 minutes et là voilà c'est déjà fini restarting the DME codage voilà effacement des codes défauts bien qu'il faille le refaire voilà ça éteint le compteur succès attendre 30 secondes donc bon ça c'est à titre informatif donc là je rallume je retourne en arrière et je vous ai dit qu'il fallait refaire un coup de read DME code parce que ça met ce défaut qui ne s'efface pas et ça c'est juste lié au flashage ce défaut donc là vous faites clear error code pour refaire un nettoyage tac et là on est bien là maintenant c'est bon voilà voilà donc après le mode monitoring parce que moi je vais aller faire un log vous démarrez le véhicule et voilà c'est parti